Pourquoi la Bible rapporte-t-elle les miracles de Jésus? On va le savoir aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Bonjour chers amis et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Quelle joie pour nous d'être accueillis chez vous comme ça régulièrement. On vous remercie et c'est une grande joie aussi pour moi de pouvoir animer cette émission avec mon bon ami Réjean Joly, notre évangéliste, pasteur. Réjean, tu nous donnes un bon enseignement tout le temps et je m'attends à quelque chose de miraculeux aujourd'hui. Bien, merci beaucoup Caro, mais c'est pas moi qui fais les miracles. C'est ça, Dieu va se servir de toi. Et vous, comme chacun des téléspectateurs, s'il veut bien se laisser, il va s'en dire habité par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a une possibilité, ça c'est le miracle par excellence qui se produit encore aujourd'hui. Imaginez d'être habité par la présence de Dieu, par son Esprit, à certaines conditions. On va les voir au fur et à mesure que l'émission va se poursuivre. Parole vivante, une parole efficace, une parole qui fait son œuvre. Elle est semée et comme les semences du printemps font leur œuvre parce qu'elles vont produire et vont s'en dire à partir de l'automne, c'est la récolte. Alors imaginez, on sème au printemps, on récolte à l'automne et c'est la même chose. Nous, on sème la parole de Dieu à tout vent et on ne sait pas où est-ce qu'elle va se rendre, mais elle tombe dans des cœurs et elle va produire. Elle va produire du fruit à la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alors on va te suivre aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'en va aux noces. Alors ouvrez vos bibles, on va suivre Réjean. Alors donc, l'évangile de Jean. Si vous avez reçu l'évangile qu'on vous donne tout à fait gratuitement, comme ça on l'offre à la fin de chaque émission, vous pouvez prendre cet évangile pour aujourd'hui et les semaines à venir parce qu'on va lire et on va se documenter, on va se renseigner à partir de l'évangile selon Jean, les miracles, le pourquoi des miracles. Une réponse que je pourrais donner comme ça en début de cette émission, les miracles nous font voir des facettes de la personne de Jésus-Christ. Ça nous fait découvrir l'être. Qui est cet être qui est connu comme étant un homme, comme étant un ébéniste, comme étant une personne qui a grandi, on va s'en dire, en Israël, à Jérusalem, en disant dans les villages voisins, et puis qui a grandi là avec sa famille, avec frères et sœurs, parents, mère, mari, on va s'en dire. Alors les gens, c'est comme ça qu'il connaissait. Dans son entourage, il était connu de la sorte. Mais les miracles vont permettre à connaître Jésus comme étant le fils de Dieu. Alors on va mieux le connaître. Mieux le connaître, mieux approfondir cet être qui est unique. Alors allons-y. Je me lève et puis on va s'installer ici, près de cette jarre. Parce que l'histoire que nous allons entendre aujourd'hui, cette jarre devient fort importante. Prenez votre évangile selon Jean. On va lire un texte. C'est l'évangile selon Jean, chapitre 2, qui s'intitule « Mariage à Cana ». Donc, que s'est-il passé dans ce village de Cana ? Deux jours plus tard, on célébrait des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Et Jésus aussi fut invité au mariage avec ses disciples. Alors, on précise, c'est comme si on assistait à un film. À un moment donné, la caméra se tourne vers les personnes principales de ce film, de ces personnages, Jésus, ses disciples et Marie. Or, voilà que, tout à coup, la provision de vin est épuisée. La mère de Jésus lui fait remarquer. Ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répond Jésus, « En quoi cela nous concerne-t-il ? Que me demandes-tu ? Le moment où je dois agir n'est pas encore venu. » Ce verset 4 devient fort important pour nous aujourd'hui. Sa mère dit au serviteur, « Si Jésus vous commande quelque chose, faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là six amphores de pierre que les Juifs utilisaient pour leur ablution rituelle. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Alors, les amphores, en voici une. Modèle, est-ce que c'était ce genre, mais du moins un modèle de ces amphores, de cette amphore-là donc. Ils servaient à quoi ? Eh bien, le texte nous dit qu'elles servaient à l'ablution rituelle. Mais Jésus va changer tout cela. « Remplissez d'eau, ces amphores, » dit Jésus. Verset 7. « Ils les remplissent jusqu'au bord. » « Maintenant, leur dit-il, puisez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. » Ce qu'ils font. À peine ce dernier a-t-il goûté l'eau changée en vin, qu'il fait appeler le jeune marié. Les serviteurs qui ont puisé l'eau savent bien d'où vient ce vin. Mais l'ordonnateur du repas l'ignore. C'est pourquoi il fait remarquer aux mariés. « Généralement, on sert d'abord le bon vin. » Puis une fois que les gens ont bu tout leur saoul, on fait servir des crus plus ordinaires. « Toi, tu as réservé le meilleur pour la fin. » C'est ainsi qu'à Cana, en Galilée, Jésus fit le premier de ces miracles par lequel il révéla sa gloire à ses disciples, si bien qu'il en vint à croire en lui. « Premier miracle de Jésus aux noces de Galilée. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire par ce miracle? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, d'accomplir à cette noce? Peut-être que vous trouvez la vie plutôt monotone, routinière. Vous êtes aux prises comme ça, levé, matin, travail. On dit souvent, on dit quoi? On dit dodo, boulot, métro, pour retourner. C'est ça, on résume la vie en trois mots, notre quotidien. Le Seigneur vient briser cette routine. Il vient briser cette monotonie. Il parle de Cana. Il parle de noces. Rien de tel que des noces. Nous, nous avons trois enfants, nous les avons mariés tous les trois. Et l'effervescence, l'année précédant les noces. On est là, on se prépare. La mariée, on va chercher la robe, les habits, les anneaux. C'est quelque chose de voir. Pendant une année, mon épouse et moi, on vivait des choses merveilleuses, extraordinaires. Ça venait briser notre monotonie, notre routine de tous les jours, de savoir qu'on va marier nos enfants. Et Jésus fait exactement la même chose. Les mêmes sentiments, les mêmes émotions. Depuis que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, dans notre cœur, mon épouse et moi, c'est une nouveauté à chaque jour. On se lève le matin et que nous réserve maintenant cette relation avec Jésus. Une nouveauté de vie à chaque jour. Une nouvelle aventure. Vous savez, je n'étais pas habitué à cela, mais on apprend avec le temps à vivre comment est-ce que Jésus veut nous diriger dans des sentiers. La Bible nous dit que c'est des sentiers de joie, où est-ce qu'on peut exprimer une joie, non pas éphémère, passagère, mais une joie. Vous savez, même la joie du mariage est éphémère. On doit cultiver ceux qui sont mariés depuis des années, vous le savez, vous aussi. Et malheureusement, que deux mariages perdent entièrement cette joie du début pour se terminer par un divorce. Mais Jésus est toute autre chose. C'est une joie qui se perpétue jusque dans l'éternité. Une joie. Vous savez, les gens pensent que Jésus est un rabat-joie. Mais il va nous démontrer aujourd'hui, par son œuvre, par son accomplissement de ce miracle, en changeant cette eau qu'il y avait dans cette jarre en vain. Alors, le Seigneur va changer cette eau. Vous savez, celui qu'on considère comme un rabat-joie, parce que, bon, on pense que ce livre n'est que des lois, des normes, des rituels, des cérémonies, une religion, quelque chose de lourd à pratiquer et à vivre. Mais le Seigneur va nous montrer tout à fait une toute autre façon d'aborder cette relation avec lui. Cette jarre, dans le temps, ou même des noces, ici à Cana, servait d'ablusion, qui nous dit le texte, c'est-à-dire de cérémonies, de rituels religieux, où les gens devaient prendre l'eau, dans cette jarre, et se purifier, se laver. Des fois, c'était jusqu'ici avant de prendre le repas, il fallait qu'ils se lavent, se purifier de toute souillure. Non seulement physique, mais si vous reculez dans l'Ancien Testament, l'eau est un symbole de purification dans l'Ancien Testament pour chaque fois qu'un grand prêtre devait offrir un sacrifice à l'éternel Dieu, aussi bien au tabernacle qu'au temple, après construit par David et Salomon. Il y avait toujours ces fameux jarres qui étaient là, contenant de l'eau, pour purifier, pour avoir ce rituel, cette célébration religieuse, afin d'être présentable devant Dieu et d'offrir le sacrifice. Et c'était continuellement comme ça, tous les jours. Et le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il change cette eau, qui était là comme rituel, comme célébration religieuse, en vain. Alors donc, autrement dit, à chaque fois que je devais me présenter devant Dieu pour me purifier des souillures, du péché en tant que tel, de tout ce qui peut me souiller moralement, spirituellement, c'était l'élément d'eau qui servait de symbole, Le Seigneur a dit, maintenant, tout ça est du passé. Voici, je fais toute chose nouvelle, nous disent les saintes Écritures, et maintenant, ça sera la joie. Nous rentrerons dans une relation intime et personnelle, nous n'aurons plus besoin de ce rituel et de toutes ces cérémonies religieuses pour nous présenter devant Dieu, parce que Jésus aura accompli, parce que dans le futur, ici, au Nœurs de Cana, il est en train de manifester que lui, il apportera la joie de savoir que nos péchés seront effacés, complètement, entièrement, plus aucun souvenir de notre péché, de notre souillure, et on se réjouira. Et ce vin nous parle de ce festin, de ces noces de l'agneau, de cette nouvelle célébration, de cette nouvelle façon d'approcher Dieu, uniquement par le sacrifice de Jésus-Christ. La joie. Oui, Jésus n'est pas un rabat-joie, parce que, vous savez, j'ai lu tout récemment que ça prenait au moins 16 interventions de la part d'un commerçant pour qu'on puisse commencer à se rappeler de ce commerce. 16 interventions, que ce soit par écrit, par les journaux, que ce soit par... Les commerces. Oui, c'est ça, la télévision, la radio, l'entendre, le voir. 16 interventions, en vêtant de pouvoir se rappeler. Ah, oui, j'ai besoin de tel produit, je vais me rendre à tel endroit. Mais le Seigneur, lui, ne se contente pas de 16 façons de parler de la joie, mais plutôt, lorsque nous comptons les mots réjouissance, joie, rappelez-vous, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur, eh bien, ce mot « joie » et « réjouissance » revient plus de 550 fois dans la Bible. Alors, 550 fois où le Seigneur est en train de dire « Réjouis-toi, mon enfant ! » Et c'est ça que ça représente. Ce vin nouveau représente cette joie qui ne cessera jamais. Si, il va s'en dire, tu places ta confiance en Jésus-Christ, si tu te repends de ton péché, tu réalises que, oui, tu n'as plus besoin de ce rituel. Tu n'as plus besoin de faire à tous les jours ces sacrifices. Mais maintenant, tu es confiant dans l'œuvre de Jésus-Christ, et c'est la joie qui s'installe. Et Marie, je veux revenir à Marie, avez-vous remarqué comment est-ce qu'elle parle à Jésus ? Oh, elle réalise que Jésus n'est pas un fils comme les autres hommes. Au contraire, elle a entendu des choses. Lorsqu'elle l'a présenté au temple, tout bébé, il avait huit jours pour la circoncision. Là aussi, il y a eu l'abulsion. Il a fallu qu'elle aussi se purifie en présentant des animaux en sacrifice. Eh bien, Siméon a parlé, Anne, la prophétesse a parlé, disant que Jésus était unique. Et ces choses, elle s'en est rappelée. Et Jésus lui rappelle une chose à Marie. Marie, je suis venu accomplir une chose sur la terre. Non pas la volonté des hommes, mais la volonté de mon Père. La volonté de Dieu, c'est que je devienne le sauveur de ces pécheurs. C'est ce que nous allons entendre, méditer dans le prochain chant. Écoutez attentivement, puis je vous reviens avec le mot de la fin, la conclusion de ce message d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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